alors bonjour et bienvenue à cette toute première émission de ce blog où nous allons donc commencer l'épître aux éphésiens nous allons chaque jour lire un petit morceau ou un mot ou une phrase de l'épître aux éphésiens et le commenter ensemble afin d'y retirer notre pain quotidien notre lecture pour nous aujourd'hui et vraiment le lire comme si paul nous écrivait alors c'est sûr qu'on pourrait en guise d'introduction parler de la ville d'éphèse parler de paul où était paul et qui étaient les éphésiens mais ce n'est pas l'approche que je veux prendre avec vous aujourd'hui parce que j'aimerais prendre l'approche que oui certes il ya eu des éphésiens à un moment donné dans l'histoire mais aujourd'hui c'est nous qui lisons alors simplement prendre le texte comme il est et lire le texte en disant voilà comme si paul nous écrivait à nous certes les éphésiens étaient là mais qu'est ce que le texte veut nous dire à nous aujourd'hui alors j'irai pas donc dans toutes sortes de commentaires pour parler de la ville d'éphèse parler de paul pour parler du contexte historique et social mais simplement nous limiter au texte alors si on prend le texte ça commence avec ces quelques mots paul apôtre de jésus-christ par la volonté de dieu aux saints qui sont à éphèse et aux fidèles en jésus christ alors on va pas développer toute cette phrase mais juste ne serait ce que les premiers mots ça commence par paul paul donc se présente lui-même en disant c'est moi paul qui vous écrit cette lettre et il dit apôtre de jésus-christ paul se connaît il sait qui il est il n'a pas de problème d'identité il sait qu'il s'appelle paul c'est déjà bien mais c'est pas là dessus que je vais insister c'est sur le fait qu'il sait qu'il est apôtre et le mot apôtre ici en grec a toute son importance parce que apôtre ça veut dire envoyer donc si on utilise ce synonyme paul se dit lui-même lorsqu'il écrit moi paul je suis envoyé envoyé par jésus-christ apôtre apostolos de jésus-christ envoyé par jésus-christ paul sait que jésus l'a envoyé pour une mission paul sait qu'il doit nous qu'il écrit aux éphésiens avec une mission un mandat jésus l'a envoyé alors aujourd'hui dans cette première méditation pourrions nous poser la question nous mêmes même si on se considère pas forcément comme un apôtre et c'est vrai que malheureusement par les temps qui courent il ya de plus en plus d'apôtre de bishop d'archibishop et c'est des termes qui sont assez populaire mais sans rentrer dans le titre parce que quand paul utilise apôtre c'est pas un titre c'est une fonction il sait qu'il est envoyé dit pas moi je suis un apôtre ou un super apôtre et dis moi je suis envoyé alors ce matin ou au moment où vous écoutez cette vidéo est ce que vous aussi vous pouvez mettre votre prénom en disant moi jonathan par exemple appelé envoyé par jésus-christ alors je vous invite à méditer sur cette simple question êtes vous appelé envoyé par jésus-christ pour une mission et alors que vous méditez là-dessus aujourd'hui nous nous retrouvons demain pour la suite de cette phrase